Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un épisode qui va vous inviter à une sorte d'introspection. Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même ? Est-ce que vous êtes capable de vous écouter ? Est-ce que vous êtes capable de vous rendre compte que votre corps vous envoie des signaux ? Et il le fait tout le temps. Ça peut être un petit peu difficile de se rendre compte au début, mais c'est l'objectif de ce bref épisode, c'est de vous guider à travers l'écoute de votre corps. Pourquoi est-ce qu'on parle d'écouter son corps lorsqu'on parle de sa santé, l'entretien de sa santé ? On peut faire une démonstration par l'absurde, puis se dire à partir de maintenant, je ne m'écoute plus, c'est égal, mon corps est à mon service, je dois travailler, je dois être bon en sport, je dois être performant. Et l'idée c'est, voilà, c'est tel critère, donc je dois courir 5 km en temps de temps, je dois faire telle tâche pour mon chef en temps de temps. Voilà, l'idée c'est ça, puis mon corps quelque part c'est secondaire, je m'en fiche. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être le premier jour où on agit de la sorte. Bon, a priori on s'en sort bien si c'est une journée, puis qu'on décide de se fier à ce qu'on appelle un critère externe, donc quelque chose qui n'est pas lié à l'intérieur de votre corps, mais qui est bien extérieur à votre corps. Un exemple très concret c'est courir 5 km en temps de temps, ce n'est pas la même chose que se dire, je cours 5 km et le but c'est que je me sente bien tout du long. L'autre objectif, le deuxième que je viens de mentionner, donc courir 5 km tout en se sentant bien, c'est un objectif qui est lié avec un critère interne, comment je me sens à chaque instant pendant toute cette course. L'autre critère, par exemple courir en temps de minute, le 5 km, ça va être un critère externe qui peut être tourné vers vos concurrents, vers une certaine performance, vers votre propre performance, mais votre performance précédente. Par exemple, la semaine passée, ou hier, ou avant-hier, j'ai couru en temps de temps, j'aimerais faire la même chose, mais 5 secondes plus rapide. C'est cette distinction entre externe et interne qui va être importante ici. Donc, s'écouter, ça peut être lié à ça, ça peut être aussi lié au travail, comme je l'ai mentionné, par exemple, votre chef vous dit, voilà, il faut finir ça pour ce soir, pour cet après-midi, pour ce matin, pour demain, pour la fin de semaine. Voilà, vous avez cette tâche à accomplir en temps de temps. Vous, vous commencez à réfléchir, puis vous dites, ok, je vais faire ça, mon chef veut que je fasse ça, je fais ça. Concrètement, vous n'écoutez pas vos petites intuitions qui vous disent, non, mais aucune chance, il délire, je ne vais jamais finir ça en temps de temps. Vous dites, je dis oui, et puis voilà. Bon, vous allez vous stresser, peut-être que vous allez y arriver, peut-être que si vous n'y arrivez pas, vous décidez, vous, spontanément, de faire des heures sup pour justement rattraper cet objectif complètement arbitraire que vient de vous sortir votre chef. L'autre solution est, je sais que je fais bien mon travail lorsque je vais à mon rythme. Mon rythme est bon, je pense, mon rythme est rapide, parce que je maîtrise mon sujet, parce que je maîtrise, voilà, j'ai un certain niveau de compétence par rapport à ce que j'accomplis. Et donc, j'ai l'impression par rapport au passé dans mon métier que là, c'est un petit peu rapide, donc je vais essayer, mais si jamais je n'arrive pas, je promets de vous tenir au courant que ça n'avance pas exactement selon votre pronostic de temps, etc. Donc, vous choisissez quelque chose d'interne. Vous êtes en train de faire un feedback à votre chef en disant, bon, je sais que ça, je n'y arriverai pas en temps de temps. J'espère que j'y arriverai, parce que si c'est votre objectif et que vous me payez pour ça, j'espère que j'arriverai quand même à faire de mon mieux. Mais je ne peux pas faire plus que ce que je suis capable de faire. Intéressant. Donc là, on voit qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus sain, j'ai envie de dire, sur la durée. C'est-à-dire que si vous avez systématiquement, c'est-à-dire tous les jours, cette attitude-là, quelqu'un vous dit, tu peux me faire ça, s'il te plaît ? Vous pouvez vous dire, oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais, comme le dit le discours populaire, chaque chose en son temps. Et donc, vous allez faire une chose à votre rythme. Si vous voulez que la chose soit faite à un autre rythme et que, par exemple, une autre personne est capable d'aller plus vite, on ne parle pas de sa santé pour le moment, il suffit de demander à quelqu'un d'autre. Et donc, vous êtes capable de trouver votre propre équilibre dans ce monde de fous où tout le monde vous presse comme des citrons. Donc, maintenant que vous avez compris que c'est possible de vous écouter, vous pouvez choisir votre propre rythme et on peut commencer par peut-être le truc le plus subtil, mais qu'on fait tout le temps. Et donc, ça devient subtil parce qu'on le fait tout le temps, on respire. Là, je me rends compte que, voilà, je suis dans un podcast et je suis un petit peu lancé et c'est plus difficile pour moi d'avoir un rythme de respiration normal pour plusieurs raisons. La première, vous avez compris, c'est que je n'arrête pas de parler. Et la deuxième, c'est que je peux me laisser un petit peu entraîner par quelque chose. Et donc, quelque part, je subis le rythme de mon podcast et mon souffle suit comme il peut. Donc, voilà, ça, c'est un exemple juste pour vous dire que ce que j'essaie de vous présenter ici ne vous concerne pas que vous, ça me concerne avant tout moi. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Et donc, je suis capable d'adapter mon propre rythme respiratoire consciemment alors que de base, il est inconscient. Un autre exemple, je suis capable de décider de ne pas aller aux toilettes maintenant alors que je sais que, par exemple, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Bon, ce n'est pas le cas maintenant. Voilà, comme ça, vous connaissez les coulisses. Mais si j'avais besoin d'aller aux toilettes, ce que je ferais, et sans aucun scrupule, c'est mettre pause, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'audio. Et puis, vous saurez que moi, je n'ai pas décidé de faire attendre mon corps parce que je me devais de finir absolument maintenant. Non, je ne fonctionne plus comme ça. Pour continuer un instant dans les coulisses, j'ai 35 ans. Je ne suis plus là à devoir prouver à tout le monde que je suis capable d'aller vite. Par contre, être capable de se prouver à soi-même qu'on est capable de s'écouter dans un monde qui ne nous pousse absolument pas à le faire, ça, pour moi, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Être capable de prendre le temps. Prendre son temps, ça ne veut pas dire être lent parce que je pense être carrément rapide pour beaucoup de choses. Certains vont se dire, ça y est, il ne se sent plus pété. Eh bien, pour reprendre l'expression, moi, je sais que si, par exemple, j'ai besoin de péter ou d'aller faire caca pour reprendre justement cette expression, je vais faire en sorte de pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de garder à l'intérieur quelque chose que je ne dois pas garder à l'intérieur. Mon corps me dit très clairement, bon, ce gaz-là, tu n'as pas besoin de le garder. Qu'est-ce qui se passe si tu le gardes ? Je le sais déjà parce que depuis tout petit, c'est quelque chose que j'expérimente. Et vous aussi, même si ça vous gêne potentiellement sur le moment, être honnête avec soi-même, c'est comprendre que retenir un paix, c'est avoir mal au ventre plus tard. Ah, donc on a un feedback, bien sûr. Est-ce qu'on choisit de l'écouter ? Ça, c'est encore autre chose. Se retenir d'aller aux toilettes, c'est la même chose. Des fois, ça prend un peu plus de temps, mais pareil, on va avoir mal au ventre au bout d'un moment. Donc, autant y aller dès que notre corps le suggère. Sinon, qu'est-ce qui se passe sur le plus long terme ? Ah, là, si on retient régulièrement ce genre de choses, on se rend compte que ça peut contribuer littéralement à un déséquilibre au niveau de notre système digestif. Ça peut mener à une remontée progressive des bactéries dans les parties un petit peu plus stériles de notre système digestif. Pour faire très simple, il devrait y avoir, et c'est normal, plus de bactéries, si on compte en nombre, c'est-à-dire, en absolu, je dirais. La plus grande quantité de bactéries, sans dire bonne, mauvaise, etc., on va juste rester dans le nombre un instant, la plus grande quantité de bactéries devrait se trouver dans la fin de la portion du côlon et puis dans la toute dernière partie du système digestif. Il devrait y avoir moins de bactéries dans votre bouche, qui est le début de votre système digestif. On commence par mastiquer. Je ne vous apprends rien ici, c'est juste pour remettre un peu le contexte. Et si on se retrouve avec un système digestif qui a de plus en plus de bactéries qui commencent à remonter, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est effectivement le cas. Et à un certain stade, une de ces maladies peut s'appeler en anglais SIBO, pour Small Intestine Bacteria Overgrowth, qui est la prolifération bactérienne dans la partie du petit intestin, l'intestin grêle, et qui n'est pas petit au passage, mais il s'appelle comme ça. Donc voilà. Et il est petit au niveau du diamètre par rapport aux gros intestins, justement, qui au niveau du diamètre est plus gros, mais pourtant moins long. Et donc dans cette partie-là, si on commence à avoir plus de bactéries qu'on est censé en avoir, il peut y avoir des dysfonctions qui arrivent. Donc je suis en train de vous dire quelque chose d'aussi simple que ne pas aller aux toilettes lorsque notre corps nous suggère d'y aller. Donc voilà, si une fois on se retient parce qu'on est dans une salle de cours, on est dans une conférence, on est quelque part où il y a du monde, par rapport aux autres espèces animales, on ne va pas faire caca comme des poules au milieu de toutes les autres poules. On va faire caca lorsque c'est le moment de faire caca. Et donc on va aller aux toilettes, etc. Donc ici, on a la possibilité de repousser, mais il ne faudrait pas le faire trop souvent. C'est le message. Et ça peut se traduire par quelque chose de problématique. Et au final, le début du message est très simple. Est-ce qu'on accepte de s'écouter ? Ben non. Quelqu'un qui dit j'ai des problèmes de transit et ça fait un moment. Peut-être la première question à poser, ce n'est pas est-ce que tu manges assez de salade ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Est-ce que tu as regardé les fibres ? Les machins ? Bien sûr, toute une partie du discours peut être liée à ce qu'on mange. Une grande partie du discours aussi vient de la manière dont on mange et la manière dont on termine la digestion, c'est-à-dire est-ce qu'on va aux toilettes au bon moment lorsque notre corps suggère qu'on doit y aller. Si on règle la première partie, la deuxième partie est d'autant plus intéressante parce qu'on a déjà réglé le gros du problème. C'est-à-dire est-ce qu'on fait les choses à notre rythme, au rythme de notre corps ? Et c'est assez dur d'écouter l'inconscient. Donc finalement, cette transition entre l'inconscient et le conscient, c'est un petit peu comme se dire je sais qu'au niveau de ma respiration, par exemple, qui est consciente mais qui peut devenir inconsciente quand on n'y pense pas, on peut se dire je sais que si je respire plus vite et je mesure ma fréquence cardiaque, je peux accélérer ma fréquence cardiaque. Si je respire plus doucement, je peux artificiellement donc diminuer ma fréquence cardiaque. Donc il y a une connexion directe entre notre choix et l'impact qu'il y a sur quelque chose qui normalement fonctionne indépendamment de notre volonté, donc de l'involontaire ou on pourrait dire de l'inconscient ici. Donc on peut respirer plus doucement, ralentir notre fréquence cardiaque. On peut écouter notre corps qui nous dit va aux toilettes, ce serait bien et puis ne pas y aller. C'est ce lien entre le conscient et l'inconscient. Et je pense que plus on est capable d'écouter notre corps, plus on est capable d'éviter les problèmes sur le long terme. Par exemple, mange ça, c'est bon pour toi, tel expert a dit que... Ouais mais moi, je ne le digère pas bien. Ah c'est égal, tel expert a dit que... Oui, mais moi, je ne le digère pas bien. Pour être un petit peu plus clair, parce que des fois, il faut parler avec l'énergie qui va avec, va te faire foutre. Ça, je ne le digère pas. Si toi, tu penses que c'est bien et tu veux le consommer, vas-y. Moi, je ne le consomme pas, en tout cas pas maintenant. Mon système digestif, pour le moment, ne me permet pas de le faire. Merci de respecter mon corps, comme moi, je le respecte. Si tu ne le respectes pas, tu peux aussi aller voir ailleurs et probablement que je n'y serai pas parce qu'à partir de maintenant, tu ne fais plus partie de mon entourage. Vous comprenez le type de message, c'est-à-dire, on va vous dire, finis ton assiette, fais ci, fais ça. Bon, qui peut vous imposer quelque chose ? Moi, je pense, aujourd'hui, à 35 ans, en étant capable de faire mes propres choix, je ne dirais personne. vous avez 15 ans et puis vous êtes chez vous, ce n'est pas un maman qui paye le loyer et qui vous aide pour l'essentiel de la vie à la maison. Vous n'avez pas la même liberté de choix, c'est sûr. Par contre, vous faire respecter autant que vous, vous respectez votre corps, c'est quelque chose que vous pourriez essayer de mettre en place dès le plus jeune âge. Je ne dis pas que c'est facile dans tous les contextes familiaux, mais ça fait partie de ce que vous devriez essayer de mettre en place. Et, par contre, si vous êtes chez vous, seul, personne ne vous saoule et puis que vous avez une totale liberté de choix, pour ainsi dire, écoutez votre corps et puis il vous le rendra. Il vous le rendra extrêmement bien. Voilà, ça peut censer être un petit peu simple comme message, comme nature de message, mais concrètement, avant de déléguer votre santé et d'écouter d'autres personnes qui ne connaissent pas votre vie ni les signaux de votre corps, commencez-vous à essayer de mieux vous écouter et vous allez collecter les meilleures données qui existent, celles qui sont les plus pertinentes pour vous. Est-ce que c'est intéressant de comprendre, bon, j'ai un cursus universitaire pour celles et ceux parmi vous qui ne sont pas au courant, j'ai fait sept années d'université, j'ai un master en physiologie de l'exercice qui était dans le domaine de la physiologie du sport, pour dire ça simplement. Et donc, j'ai une assez bonne idée de ce qui peut se passer au niveau des études, de l'utilisation des données, des extrapolations malvenues qui peuvent être faites par les médias, etc. Parce que, voilà, j'ai eu des articles à un moment ou à un autre qui ont pu apparaître soit dans le domaine scientifique, soit dans le côté plus, on va dire, populaire, comme le 20 minutes, tout ce genre de journaux qui vulgarisent mais qui simplifient, je dirais, qui amputent une partie de la réalité plutôt que de simplifier. Et on se rend compte que ce n'est pas chose facile de pouvoir interpréter correctement les données. Donc, si quelqu'un vous dit « la science a dit que », ça peut être intéressant si vous êtes capable de comprendre ce que, effectivement, les données de cette étude suggèrent. Mais souvent, le message n'est pas aussi tranché que celui qui interprète le message. Donc là, vous êtes quelque part chanceux parce que vous êtes votre propre étude scientifique. Je ne suis pas en train de dire qu'avec l'écoute de vos propres signaux, vous pouvez dire à tout le monde « faites comme moi » parce que moi, je suis le meilleur. Je suis juste en train de dire pour vous, vos signaux, votre corps, votre capacité à interpréter votre corps au fil du temps, c'est une pépite. C'est une pépite parce que si vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à devenir votre propre chef. Vous apprenez à dire non. Le début de la liberté, ce n'est pas dire oui, c'est dire non. Quand quelqu'un vous dit « mange ça, c'est bon pour toi », le fait de dire « non, j'ai déjà goûté, la dernière fois, j'ai passé un mauvais moment, j'ai eu mal au ventre, etc. » C'est ça, le début de la liberté. Par contre, je choisirais bien ça, ça me tente bien. Et puis, la personne ne va pas vous dire « non, surtout, tu n'écoutes pas, mange ce que je t'ai dit, sinon, tu n'es plus mon ami. » Sinon, effectivement, je pense que c'est plutôt une bonne chose de ne plus être l'ami de cette personne. Donc, une grosse partie de l'objectif de santé est liée au fait de ne pas trop écouter les autres et de davantage s'écouter soi-même. Je pense qu'avec ça, vous avez l'essentiel les deux premiers épisodes qui est résumé en une seule phrase. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, une écoute de vous-même. Et si, à travers ces petits podcasts, je peux vous aider à vous écouter vous-même, je pense que ce sera intéressant pour vous de m'écouter mais uniquement dans ce sens-là parce que le but n'est pas de remplacer votre propre écoute mais de vous aider à mieux vous écouter au fil du temps pour entretenir de la meilleure des manières votre santé parce que vos propres données scientifiques, l'interprétation de votre propre corps, des signaux de votre propre corps est véritablement le type de connaissances le plus important que vous pouvez collecter par vous-même, pour vous-même. Alors bien sûr, attention à la manière dont on interprète les choses. L'idée n'est pas juste de se dire par moi, pour moi, avec moi, vous êtes seul au monde et du coup, vous ne considérez plus rien. Mais l'idée est toujours de vous poser la question est-ce que ce que cette personne est en train de dire, peut-être pas à la télé parce que je ne pense pas comme vous l'imaginez que la télé est le meilleur endroit pour apprendre quelque chose mais est-ce que ce que cette personne est en train de dire, est-ce que ce que j'apprends dans cette discussion me concerne ? Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin de garder pour vous et que des fois, il y a des choses que vous pouvez rejeter mais sans aucun scrupule. Cette personne qui vous dit « La science a dit que... » Première question à vous poser, est-ce que ça me concerne ? De façon honnête, pas juste vous dire que c'est bon, vous devenez le plus prétentieux de la planète et puis il n'y a qu'une infime partie des choses qui vous concernent mais plutôt dans le côté, dans l'aspect est-ce que ça me concerne, dans le sens est-ce que je peux faire quelque chose tout en entretenant ma santé, mon équilibre ? Est-ce que je peux faire quelque chose des informations qui me sont présentées ici ? Et autre chose, et peut-être je conclurai là-dessus, est-ce que la nature du message de la personne qui me parle est honnête, tout simplement ? Est-ce que la personne me vend ça parce qu'elle touche une commission pour son supplément ? Ce qui rend pas le message 100% malhonnête de l'autre côté mais disons que au moins vous êtes pas dupe et naïf de ce côté-là. Ou est-ce que cette personne me partage une expérience de son côté et puis elle propose et vous disposez ? Vous avez compris que je suis plutôt partisan du côté information à prendre si ça vous concerne et puis que personne devrait vous imposer quelque chose. si on cherche à vous imposer quelque chose, la plupart du temps c'est parce qu'on manque de confiance en l'authenticité de notre message. Quand on cherche à convaincre, généralement c'est mauvais signe. Je dis généralement parce que des personnes peuvent chercher à convaincre parce qu'elles sont profondément elles-mêmes convaincues que ce qu'elles pensent est correct, mais c'est pas parce qu'on est profondément convaincu de quelque chose qu'on peut pas laisser quelqu'un d'autre choisir autre chose. parce que sinon on est dans du prosélytisme je vais pas rentrer dans le côté ni politique ni religieux ni quoi que ce soit parce que c'est absolument pas le but du message mais une chose qui est sûre c'est que je crois profondément dans le fait qu'on devrait laisser chaque personne choisir elle-même pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités pas qu'elle culpabilise nécessairement mais qu'elle puisse devenir plus mature qu'elle puisse assumer ses choix qu'elle puisse comprendre les conséquences de ses choix et comment est-ce qu'on fait ça on augmente les connaissances on augmente les connaissances de qualité celles qui nous permettent d'avancer donc on augmente les connaissances sur nous-mêmes comment est-ce qu'on collecte ces connaissances en écoutant notre corps parce que notre corps nous envoie des signes voilà je vous laisse avec cette petite conclusion je vous souhaite le meilleur et bonne écoute on augmente les connaissances on augmente les connaissances on augmente les connaissances et puis les connaissances on augmente les connaissances